c'est parti pour le retour donc trou numéro 10 on a un par quatre de 326 mètres qui est assez intéressant on va essayer de la faire démarrer par là mettre un petit feuille pour qu'elle revienne par là bas ça devra aller elle est partie un peu plus à droite que ce que je pensais mais elle n'a pas trop fadé elle était assez puissante donc je pense qu'elle a passé les arbres on verra bien de façon petit retour sur la présentation du golf donc faut savoir qu'à sully c'est un 27 donc trois fois neuf trous le premier s'appelle sarcelles c'est plutôt un golf assez plat dans les champs et un peu de forêt mais très peu le deuxième c'est alors chevreuil donc là c'est c'est le retour en fait d'aujourd'hui donc là je commence le trou numéro un de chevreuil donc il est plus dans la forêt un peu plus technique un peu plus long avec des bons de la bonne forêt vous pouvez bien perdre votre balle et le troisième neuf trous il s'appelle faisant alors là c'est carrément le level de high level il ya des obstacles d'eau il ya beaucoup beaucoup de forêt les départs sont assez étroits c'est assez dur de sortir le drive sur celui-là mais techniquement il est vraiment il est vraiment intéressant le jour où vous avez une compétition sur le 18 vous savez que vous pouvez venir jouer sur l'autre neuf trous il n'y a pas de souci voilà un golf où il fait bon vivre regardez ce beau paysage de forêt début du printemps enfin fin de l'hiver plutôt c'est pas beau alors la balle devrait être devant nous on pense à légèrement à gauche de l'arbre qu'on y a devant là alors le problème de ce trou c'est que si on est trop sur le fairway mais à droite regardez ce qu'il se passe on a un arbre juste devant nous et le drapeau qui est au fond donc là la balle elle est devant 120 mètres drapeau à peu près mais on a ce conifère devant nous quoi bon je vais faire j'ai essayé de la faire partir assez basse légèrement à gauche du conifère et la faire revenir avec un petit fade je vais prendre un faire 5 j'ai pas j'ai fait un trois quarts de swing j'aurais dû faire un plein swing j'ai pas non j'aurais dû mettre un swing plus ample je suis quand même à 120 mètres drapeau et là en fail donc ma balle est juste là on est à peu près à 20 ouais 40 mètres 35 40 mètres drapeau drapeau est entrée green donc j'ai pas beaucoup de green pour travailler je vais essayer de pitcher deux mètres avant le drapeau au 56 ma balle est là bas elle est à quoi il faudrait s'y mettre du drapeau 6 7 mètres voilà trois potes un double bogue et trou numéro 11 donc là je vous ai dit à 39 trous donc là c'est le 11 mais c'est pas le 11 du chevreuil en fait on va mixer chevreuil faisant parce que pour l'hiver ils font comme ça ici donc là on a un parcours de 350 mètres et qui est un dogleg gauche et tout au bout là bas ça tourne légèrement sur la gauche donc quand je vous montre tout au bout là bas il ya à peu près 200 mètres 210 mètres et un fairway qui en dévers vers un bunker à gauche qu'on voit pas bien d'ici donc j'aurais tendance à taper au drive à gauche et faire un fade contre la pente bon c'est assez bien tendu je pense que même si je vais dans la forêt on pourra la retrouver allez on va faire ça et cette fois je le fais elle est partie pas mal à gauche quand même je pense que j'étais trois lignes à gauche et bon elle n'est pas perdu elle est dans les broussailles là bas donc on va les voir plutôt content parce qu'elle n'a pas trop fait idée et je pense même qu'on va pouvoir attaquer en fait en coupant le dogleg et on va tenter donc de passer par dessus les arbres pour aller au green on a encore 150 160 mètres je pense mais un petit fairway bien touché qui roule un peu on va se retrouver à 20 mètres du green si tout se passe bien j'ai un peu je l'ai un peu poulet mais ça m'arrange parce que du coup elle a direct été vers le drapeau après bon j'étais les pieds plus bas donc peut-être que c'est pour ça qu'elle a aussi poulet on est à 15 mètres entre et green alors elle a complètement ployé donc j'ai le droit je la sors et 18 mètres à peu près de verbes et 5 mètres de green ça a l'air de bien rouler je vais essayer d'atterrir à 50 cm avant l'entrée green donc je vais prendre un 56 habituellement c'est plutôt mon grand jeu qui m'aide et mon petit jeu qui fait pêcher mais le putting surtout le petit jeu en fait je m'entraîne jamais enfin j'arrive pas à motiver je vois beaucoup de vidéos où les gens sont motivés ils ont plein d'exercices sympas des ficelles des balles tout autour du trou mais moi j'arrive pas à m'y mettre mais c'est con parce que je perds des points ça je le fais donc là regardez la balle est juste là bas on est à 56 cm du trou je vais faire une bonne routine et je vais pas la rater allez un petit part c'est toujours sympa le trou était pas facile un dog leg bon j'ai coupé alors c'est parti trou numéro 12 alors là vous allez voir donc on est circuit faisant neuf trous faisant donc plus technique le fairway oblique mais méchamment sur la droite donc c'est un énorme dog leg droite et le problème c'est qu'on peut pas couper donc on est obligé d'être assez long 200 mètres tout droit et même en étant à 200 mètres tout droit c'est chiant parce qu'on n'est pas sûr de l'ouverture parce que le green est très à droite et les arbres nous empêchent de l'avoir quoi faut souvent faire des fails ou des balles basses donc bah là je j'ai des bonnes sensations avec le driver là je vais je vais tenter de la mettre tout droit légèrement à gauche avec un léger fade pour faire à peu près 200-210 mètres et espérer avoir l'ouverture et bon je l'ai prise un peu sur sur la socket là mais non impuissante je pense qu'elle est passée on va aller voir ça mais c'est pas mal bon en deux mots si je devais définir mon jeu le grand jeu ça va à peu près les approches c'est bon point fort les approches quand je dis approche c'est entre entre 20 entre 30 et 5 mètres j'arrive bien après j'ai des lacunes aux potes j'attaque trop je sais pas si vous la voyez mais elle est juste là elle est passé on a l'ouverture on a fait à peu près 200 mètres en montée donc vraiment content c'est un beau coup je suis content de moi ou alors la balle est là donc le drapeau vous le voyez tout là bas oui moi j'ai moi j'ai pas de trucs laser comme vous je suis un peu tout au pif ou avec le truc des 135 bon là il ya 50 mètres derrière donc ça va pas être facile moi je pense qu'on a 85 drapeaux j'ai un peu de vent dans le dos je vais tenter le 56 et puis on verra bien quand je vois mon niveau là j'ai l'impression de revenir un peu par dessus quand même bon bah deux potes part plutôt content alors là attention vous allez voir la largeur du fairway les amis voilà ça c'est fait donc on part de là on a 340 mètres monté jusque là là il y a une petite cuvette et le green est là problème c'est que là en plein milieu vous allez voir on a un arbre donc je vous raconte pas l'angle d'attaque que je fais là dessus je prends un fair 3 et j'essaie de rester le plus droit possible et après attaquer le green au 7 si je prends un drive là c'est forêt là c'est forêt vous allez voir la perspective a fait peur donc c'est un vraiment un des trous les plus durs du parcours hyper étroit il ya une fenêtre de à 200 mètres il ya une fenêtre de 20 mètres où faut passer quoi donc nous on va pas aller à 200 mètres on va se contenter un petit 160 170 on va essayer de toucher la cuvette et puis attaquer le green après quoi faire trois bon bah c'est la socket les amis je vais en mettre une provisoire je suis pas sûr de la trouver la socket je comprends pas trop j'ai pas forcé pour je me reprenne un peu relou parce que je fais deux parts là reprends un trou par une vieille socket là c'est un peu la descente aux enfers bon on va essayer de trouver la balle déjà très très chiant de retrouver les balles mais regardez il ya une balle la tellermade ouais c'est bon c'est ça le coup vraiment safe ce serait de jouer direct à droite là sortir ici mais regardez là il ya une petite fenêtre elle est pas large mais elle n'est pas non plus inaccessible bon j'ai pris un fer 7 je vais essayer de la puncher le lay est bon essayer au moins de la faire voler sur 30 40 mètres passer à gauche de l'arbre et me laisser une chance d'avoir le green on s'aligne bien et on y va la cuvette dont je vous parlais donc normalement la balle aurait dû être là mais dès le premier coup 1 elle aurait pas dû faire sa socket dans la forêt à peu près à 150 155 drapeau vers 5 tranquille j'ai poulé j'ai poulé j'ai gratté j'ai la partie à gauche elle est jouable mais la gauche pas longue bon là je passe par une phase un peu dur là je pume et faire il ya que les potes qui vont bien là je suis bien sorti mais là là psychologiquement c'est dur alors ouais 60 mètres drapeau bon j'ai une branche qui va peut-être me gêner je sais pas si vous la voyez là bas on se remotive là bon voilà on voit clairement que les branches vont gêner donc je vais faire une approche roulée à peu près 50 60 mètres je vais prendre un fer 7 tranquille de toute façon le green est en montée donc il va bien me l'arrêter donc je suis là bas en 4 donc ma balle est juste là avant green donc ça descend j'ai à peu près 1 m d'herbe pas tendu je drapeau à peu près à 6 mètres je pense que j'ai 5 mètres de roule en montée quand c'est comme ça bon moi je me permets de la déplacer la règle dit qu'on peut la déplacer sur partie rase bon je l'ai pas fait mais je l'ai fait mais que si vraiment c'était pas jouable et là une grosse mode de terre devant enfin derrière j'estime que c'est pas jouable donc je vais la remettre là j'espère que vous m'en voudrez pas je me rapproche pas du trou après ça m'avantage un peu donc d'accord allez je vais la mettre là comme ça je reste en descente je reste pas avantagé ou même là là voilà comme ça j'ai pas le bon lay elle est en descente voilà 1,52 ah j'ai été bête j'ai été bête parce qu'en fait là je suis en descente et il aurait mieux fallu être court sur cette approche que long donc j'ai 1,50 m à peu près en descente bon les amis je viens d'apercevoir que mon niveau de batterie à 15% alors ça a l'air de bouffer pas mal la vidéo parce que je suis venu avec 100% et je suis plus qu'à 15% donc je vais faire le dernier trou avec vous je pense que j'irai essayer de recharger le téléphone peut-être au clubhouse je sais pas donc le dernier trou donc le 14 c'est un par 3 de 185 m dans la forêt donc le green est tout là bas légèrement surélevé il ya un bunker à droite à gauche même au fer 3 j'y vais pas donc je vais prendre un fer 3 et essayer de pas faire de socket cette fois et je vais je vais jouer peut-être court de green 5 10 mètres court de green pour pas prendre le risque de prendre un des deux bunkers faire une approche lobée et de pitcher juste à l'entrée du green 1 m d'avant green et 2 m 50 de green donc désolé je suis obligé de vous laisser maintenant j'ai plus de batterie et de façon il commence à bien pleuvoir donc dans tous les cas j'aurais dû arrêter et non les gars on va finir le boulot c'est la magie du montage donc j'ai pu revenir un peu plus tard là dans la journée il fait beaucoup plus beau regardez il ya même le soleil il pleut plus donc à peu près 14 degrés et on va continuer par le trou numéro 15 alors là on a un parkat qui est relativement long et surtout qui est en hyper dogleg droit de ouf alors je dis de ouf parce que là ça se voit pas évidemment mais je vais vous montrer c'est vachement étroit donc l'idéal c'est d'aller tout droit et tourner ensuite sachant que les gros frappeurs en fait on peut on peut je dis on parce que non je suis pas un gros frappeur mais on peut passer au dessus des arbres pour couper le dogleg est arrivé direct à peu près à 80 mètres du green aujourd'hui bon bah je le sens pas du tout mais prendre l'option un peu safe de taper tout droit avec un fer 3 il ya un petit trou de 15 20 mètres pour passer au milieu problème c'est que si on est trop long au niveau des boulots tout au bout il ya une ravine avec un petit ruisseau donc on perd notre balle en été trop court on n'aura pas l'ouverture là je suis même pas sûr de l'avoir puisque je pense que mon fer 3 fait que 170 mètres si on est légèrement trop à droite ou si on fait un petit feuille ou un petit slice bas on est directement dans les feuilles mortes dans les arbres donc là bas donc là c'est même pas la peine de chercher la balle à droite là les piquets blancs c'est dur à la limite donc vraiment un trou et on n'a pas l'ouverture les amis on va devoir bricoler un truc un fine forcément alors ma balle est là par contre elle est dans la terre donc je vais si vous me permettez la décaler je vais la mettre par ici voilà je me suis un peu éloigné de quelques mètres bon tant pis genre à l'ail en descente donc le drapeau on le voit pas en fait il est vraiment encore derrière le sapin là on a encore 170 je pense au drapeau parce que 135 est là bas on doit être à peu près à 25 mètres de la ligne 135 ouais donc trop à droite il ya un bunker donc là on aura envie de faire un fade donc faire quatre faire trois vu qu'il ya un à l'ail en descente que je vais faire je vais prendre un faire cinq pour pas que ce soit trop la misère avec le loft du club et j'ai essayé de la faire démarrer tout droit vers les gens là bas je sais pas si vous les voyez et faire tourner un peu la balle en fade on ouvre un peu la face de club alors je vais pas jouer le drapeau je vais essayer de me mettre je vais viser on va dire 5 mètres à gauche du drapeau et je vais être un peu court de green bon bah elle a pas du tout faillé elle a même fait un léger drapeau donc je me suis foutu bah sous le sapin tout droit là donc pas du tout au green je pense que j'aurai encore 35 mètres au green de toute façon dès qu'on commence à essayer de bricoler avec un lay en descente un green un peu en aveugle un fer un long fer vachement fermé bon voilà ah mais quand même les fade normalement chez les fers les drapeau j'ai plus de mal alors ma balle est juste là vous voyez j'ai eu du bol parce que l'arbre l'a arrêté sinon j'allais dans la rivière dont je vous parlais tout à l'heure donc bah merci beaucoup l'arbre le green ah ah la 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 aïe 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 et mince bah là ça va être coton les amis je sais vraiment pas ce que je vais faire bon après réflexion là j'ai à peu près 1 m 50 de branches devant moi à 10 m donc je peux pas la lever du tout j'ai même pas l'accès au drapeau enfin je pourrais l'avoir mais il faudrait que je frôle l'arbre serait trop risqué donc je vais essayer de faire partir une lâche à peu près à 45 mètres du drapeau je vais essayer de faire partir une balle basse à plutôt par là à gauche de l'arbre en mettant un un fade mais bon à cette distance voilà quoi et voir ce que ça donne parce que de toute façon j'ai pas vraiment le choix ça aurait pu être mieux j'ai eu jean-marc j'ai été rejoint par jean-marc pourquoi elle est bien passé sous les branches il n'y a pas eu de problème le seul souci c'est que voilà comme ça ne roule pas du tout que le ferroi n'est pas encore tendu c'est boueux elle n'a pas du tout roulé et voilà elle est courte de green donc j'ai 7-8 mètres à passer et après j'ai 4-5 mètres de green donc je pense que je vais jouer un 56 direct en visant entrée green ou un mètre après et la laisser rouler pas terrible mais bon c'est le trou le plus dur quasiment du parcours le 15 là en dog lake descente trou numéro 16 ça aussi c'est un bon par 3 de compète donc 166 mètres des jaunes alors là ils ont avancé un peu je pense qu'on aura un peu moins on aura peut-être 155 mais le gros hic c'est qu'on a de la flotte et ouais ça ça peut être embêtant donc là 155 je vais prendre un fer 5 et le problème c'est que si je le grade que je le top que je fasse une socket le plus souvent la balle elle vole 80 mètres et pouf bon je vais assurer je vais prendre un club de plus on a à peu près 150 mètres donc je vais prendre un fer 5 avec son bois 5 elle n'est pas perdu celle là bon les amis on remercie jean marc d'avoir envoyé sa balle à droite parce que regardez on a fait une vraie razzia on a récupéré peut-être allez une quinzaine de balles dans les ronces c'est un peu galère mais ça valait le coup bon 9 balles chacun les amis il a bien donné de sa personne pour aller dans les ronces et nous les récupérer donc on a partagé c'est cool c'est aussi ça le golf 1 on fait des bogey des doubles des triples mais on trouve des balles des fois et des fois on en perd ce coup parce que regardez elle a pitché là on est pin high et il nous reste à peu près un pote de 4 mètres 4 mètres 50 donc elle a volé à peu près 150 mètres avec un léger vent de face allez on va l'apoter ok les amis au numéro 17 alors là il n'est pas très compliqué il n'est pas super long donc 411 mètres c'est un par cinq que bonne case de birdie on va allonger le practice alors tout ce côté là c'est hors limite par ici on a hors limite donc on va essayer de taper par là je sais pas encore ce que je vais taper je verrai sur place donc il ya un petit danger de vent c'est l'eau mais il n'y a que 100 mètres à voler c'est pas c'est pas trop gênant ce qui fait peur c'est l'heure limite là ou alors le gros rough et l'heure limite de ce côté là ouais c'est mieux ça normalement elle est bonne ah je le sens quand même en draw quoi je vais faire partir la balle tout droit et fermer un peu la face et essayer de légèrement la faire la faire faire un draw au pire elle ira tout droit ou léger fight c'est pas trop grave ma balle est juste là il nous reste encore 220 mètres drapeau à peu près donc j'en marque est juste derrière là 20 mètres donc ça va il ya encore un peu de marge on est à 8 10 mètres du hors limite mais bon quand même quoi je suis un peu un peu saoulé que là mes balles mes drives fassent des légers fight quand je veux faire des légers draws bon j'en marque il a mis sa première balle hors limite à gauche ça c'est sa deuxième alors tu étais aligné comme il faut ah ouais tu vois 3 à droite et ouais bon elle est droite il nous a fait un sandwich au bois 3 alors ma balle elle est complètement alors si vous me permettez je vais juste quand même la nettoyer parce que vraiment c'est chiant donc elle a pluggé là elle est remontée là donc je vais jouer le jeu j'ai un lie ouais pas bien mais bon donc là je vais essayer de la faire dégager assez vite je vais prendre un ferset pour faire le maximum de distance on verra bien qu'elle est un peu pluggé je peux pas attaquer le bois là non on est dans le rafle je peux pas la relever bon ben j'ai retrouvé la balle elle est complètement pluggé parce que regarder c'est bien gras on a le green par là bas on doit être à peu près à ouais c'en mettre drapeau donc je vais je vais la déploguer je m'en voulais pas mais là je c'est pas possible de toute façon je vais je vais à dropper voilà comme ça bon elle est tourie tant pis et ben voilà elle est laillée comme elle est laillée tant pis on va jouer comme ça Jean-Marc qui vient de taper sa deuxième balle allez peut-être pas hors limite faudra voir l'angle avec les les poteaux c'est parti pour ce super coup on va s'en foutre plein la tronche qu'est-ce qu'on ferait pas pour la vidéo elle est tellement foncée que je ferais pas les 100 mètres j'ai tapé un mètre avant le green elle a eu un kick de raccroc qui l'a ramené sur le drapeau et je crois qu'on est green les amis finalement elle est pas si mal partie ça va ouais pourtant l'aïe était pas terrible mais ouais j'ai essayé vraiment je suis tombé dessus elle était pas sur le green mais peut-être un mètre avant le green en fait elle était vraiment un mètre à gauche du drapeau elle a pitché et elle est revenue sur le drapeau bon allez c'est pas si mal on est en 3 sur le 2 par 5 après il est court mais bon en 3 sur le 2 par 5 je prends Jean-Marc qui est là-bas il est pas au limite il peut la jouer c'est cool allez comme au PGA hop elle est à gauche du green trop longue de 15 mètres bon c'est un peu galère il y a le vent qui se lève regardez il y a une tempête qui arrive on va essayer de vite poter donc la balle est juste là elle est un mètre courte ouais 50 cm de green et après j'ai 4 mètres de green bah je vais ouais j'ai une butte là qui me gêne donc je vais pas prendre le putter je vais prendre je vais essayer d'approcher au pitch j'ai peut-être le regretter il a tapé le drapeau il reste un mètre ouais mais c'est pour le par donc c'est il y a petite pression là allez ça fait le par c'est bien content d'avoir sauvé le par là dessus donc on arrive sur le trou numéro 18 alors trou numéro 18 donc c'est un trou qui est assez long quand même un 366 des jaunes donc dog leg gauche un peu emmerdant parce que de ce côté là on a practice c'est hors limite et ici on a la forêt vous voyez sur le côté droit c'est la forêt côté gauche c'est le practice donc là ce que j'ai tendance à faire comme ça s'élargit un peu avec la forêt je prends mon drive en plus j'ai le vent qui va la ramener comme ça je vais taper légèrement à gauche et faire mon fade habituel mais encore moins que d'habitude parce que je sais que le vent va encore plus la ramener oh elle est puissante c'est con que ça roule pas beaucoup il a fait une balle à un mètre de du sol le vent l'a bien prise en l'air oh ça me gonfle de rater les drives comme ça ça me gonfle vous savez il ya des voix dès qu'on monte un peu en altitude là forcément à 10 20 mètres il y a encore plus de vent ça la ramène encore plus à droite et voilà j'ai cherché quand même parce que je veux pas finir sur la première vidéo j'ai pas envie de finir sur un vieux triple parce qu'une balle est hors limite ou perdue c'est bon les gars on l'a trouvée donc elle est 10 mètres dans le rough pendant le gros rough et 20 mètres du fairway il me reste 200 mètres drapeau même plus contre le vent le vent il vient comme ça donc il va me faire dégueuler mes balles à droite bah je vais à l'aïe et là il n'est pas trop mal mais j'ai ça qui m'emmerde qu'est ce que je pourrais jouer je pense qu'un fairway on va jouer voilà un petit fairway tranquillement avec humilité ça paye toujours on va pas tenter le bois 3 à slice tout ça regardez c'est pas beau ça petit coucher de soleil à coucher un milieu de coucher de soleil donc là bas c'est practice là c'est le trou numéro 1 on a commencé dans les arbres je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont bons sur le forum donc je pense que je suis par dessus sur quasiment tous mes coups mais n'hésitez pas à me dire si vous avez vu des trucs que je pourrais corriger conseil est bon à prendre à mon avis quand je suis au sommet déjà mes mains vont un peu trop haut et au moment de redescendre à la transition au lieu de faire descendre mes mains je commence à tourner les épaules et ça me met direct les mains vers la balle et du coup bah voilà je prends beaucoup de plaisir à jouer avec mes défauts et je sais que toi de façon en travaillant ça va venir ça fait que trois ans que je fais de la compète donc bon donc ma balle est juste là on est à peu près on va dire à 70 mètres du drapeau on a un léger vent de face le vent a un peu à tourner là on sent qu'il commence à faire froid là ils annoncent de la neige pour ce week-end vent du nord alors je vais prendre un 56 et passer par sur le bunker un trois quarts de deux coups de 56 franchement faire une gratte ça m'énerve c'est pas agréable quoi c'est la fin du parcours là on essaie de bien finir on a un beau soleil à balle et je fais une vieille gratte là qui va faire 40 mètres avant le bunker total fait il faut être motivé pour faire du golf si vous regardez la vidéo et que vous êtes un nouveau au golf vous allez galérer c'est normal mais chaque coup qui partira bien sur les 40 ratés et ben ça suffira à vous remotiver pour continuer donc croyant vous ça finit par payer du coup la balle elle est juste là je suis à bas et encore 30 mètres drapeau 1 j'avais 70 mètres j'ai fait 40 mètres forcément donc j'ai un pote avec une pente qui est bien gauche droite je peux pour sauver le bogey donc fin du parcours les amis j'espère que ça vous aura plu moi je me suis bien amusé là toute la journée plutôt plutôt content de la reprise ça faisait quoi une semaine et demie que j'avais pas joué bon voilà à froid en plus j'ai pas pris le mulligan moi je pense que la carte est pas terrible pour un 14,7 d'index mais bon après voilà on est départ d'été on a des fairways qui sont assez gras donc là bas le pitch elle roule pas on a les drapeaux sur les greens donc non non faut se satisfaire de ça quoi puis après et surtout avec jean marc on a chopé 9 balles chacun dans les ronces ça c'est plutôt cool quand voilà quand j'aurais repris un peu la saison que je serais voilà redevenu une machine de guerre sur les drives et tout je referai une vidéo j'en ferai pas autant que toi charles donc non non charles continue on se marre bien tout le forum te le dit bon golf et à la prochaine non 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 Sous-titrage ST' 501